C'est-à-dire que ce qui est important, c'est pas de travailler comme sur des rails, parce que là, lui, il va rentrer, mais c'est vraiment ici de le ramener, vraiment d'être ici, centre contre centre. Centre contre centre veut dire qu'en fait, j'ai une ligne ici de mon centre, au travers de ma main, et mon vecteur de force, il est vraiment là, il n'est pas là, il est ici, il va vers lui. Et c'est pour ça qu'il est obligé de s'en occuper. Si maintenant, je me mettais vraiment ici, vous voyez que là, en fait, je ne suis plus dangereux pour lui, d'accord ? Parce que là, je pousse dans sa main, ce qu'il arrange, pour changer de main. Donc j'ai besoin de ce débord, pour que si jamais il lâche, moi je le frappe, là je le frappe, d'accord ? Et que lui, se soit motivé à saisir par ici. Là, il n'a pas de choix, en fait, il faut qu'il l'aille ici. Et là-dessus, je peux bouger sans, vous voyez que là, ici en haut, ça ne change presque pas. Et dans l'idéal, ça ne change pas du tout. Et là-dessus, je tourne. Et regardez, il y a un truc qui est intéressant là-dessus, sur la rotation, quand je tourne ici, à cause de cette position-là, il ne peut pas passer au-dessus de moi. Par contre, moi ici, je peux plonger. Et donc, il est obligé de garder ma main en bas. Il ne peut pas me laisser partir vers le haut. Parce qu'ici, en fait, je suis beaucoup trop dangereux pour lui. Donc c'est ça qui est intéressant sur ce mouvement-là. Donc en fait, ici, je tourne, il est obligé de suivre avec moi. Et regardez là, maintenant, ici. Je viens chercher. Et là, je suis toujours sur lui, toujours sur lui. Et là-dessus, on va faire juste un sentier. Donc on va le faire plus vite. Vous voyez que l'idée, c'est vraiment essayer de tourner autour de sa main. Et pas de tourner autour du bonhomme. Où on va faire le sentier pour abs. Et en fait, on vient ici, on continue tout de suite dans la repartie. Donc ici, centre contre centre, je pars à l'extérieur. Je reprends ici. Là, il est trop fort pour rentrer. D'accord ? Du coup, je sort à l'extérieur. Quand il perd l'équilibre, je continue la rotation. Donc là, il y a moins de pause. On a, en fait, l'origine de ces mouvements-là, ça vient du sabre. Donc ici, je propose le yokomen. Donc lui, j'attaque le yokomen. Et donc, moi, ici, sur ce yokomen, je vais faire le contrôle ici de cette main-là. Mais, il y a plusieurs façons de le prendre. Là, en l'occurrence, en fait, la façon dont je vais prendre le contrôle, c'est celle-ci. Donc, au moment où il arrive, je coupe le contrôle et tout de suite, je viens ici. Et regardez là, en fait, moi, je peux cliquer. Et lui, il a un angle par rapport à moi. Ok ? Donc là-dessus, en fait, voilà, ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vais lui donner une ouverture. J'ai passé, et là, j'ai repris le contrôle de ces mains. Ici, là, ici. Je suis ici. Donc, j'ai avancé, je suis d'accord que là, j'ai avancé, j'ai mon premier contact. Et maintenant, au lieu de travailler dans ce sens-là, en fait, je travaille, vous vous rappelez, on avait tourné le sabre. Donc, avec la main, on ne peut pas faire tout à fait la même chose, mais je vais faire l'équivalent de ça. Et regarde, là, c'est là où ça devient important. Je ne retire pas la main. D'accord ? Vous avez vu que là, en fait, je menacais lui, et là, je me nacais et je reprends le poignet. C'est pour ça que j'arrive à être ici. Il frappe, donc, Yoko Ben. Donc, toujours ici, Yoko Ben, il frappe, voilà. Et là, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Donc, je fais un agus. Si maintenant, je me concentre sur ma main, toute la technique, en fait, part à volo, très rapidement. Si, par contre, ici, je contrôle le bonhomme, c'est pas... Ici. La première, c'est de rester à distance pour ne pas se mettre en danger, en fait. Donc, on va exagérer l'erreur. Voilà. Donc, faites vraiment attention à ça. Parce que la tentation, elle est grande ici de descendre. Le problème, c'est que là, vous ouvrez complètement. L'idée, c'est comme au sable, en fait, c'est de rester ici, en haut. Et là, il a du mal à bouger. Donc, vraiment, essayez de... Mais, si jamais, on passe par le bas, on peut très bien trouver des choses à faire, aussi, avec une main basse. Donc, là, ici, il faut trop bas. Donc, il est toujours la même. Je crée une tension ici. Je rabats et je vous rends compte, je suis trop bas. Je continue à tourner. Et avant qu'il puisse récupérer son équilibre, en fait, je vais continuer les deux côtés. Donc, je continue avec la main. Pour qu'il soit déséquilibré par sa main. Et en même temps, je lui bloque les cordes. Pour qu'il n'ait pu pas récupérer. Pour qu'il soit déséquilibré par sa main. Pour qu'il soit déséquilibré par sa main. Pour qu'il soit déséquilibré par sa main. Donc, par rapport à... Je continue. Je prends l'épaule et je reprends le pied. Je continue. Je prends l'épaule et je reprends le pied.